La première partie de la soirée est pénible. Pénible dans le sens que ce sont des textes anciens qui viennent d'un lointain passé, qui viennent à la rencontre d'un futur qui, pour lui, c'est presque de la folie, ce que votre cerveau vient d'entendre. C'est presque un paradoxe de dire « Non, ça ne se peut pas. C'est impensable. On vient de se libérer de certaines religions, puis on est en train d'embarquer dans des croyances qui ressemblent à nos anciennes religions. » Donc, il y a une confrontation par rapport à un passé lointain qui est en train de venir à la rencontre d'un futur qui, lui, est en train de chercher un peu ses repères, son identité. Mais pour permettre justement à votre cerveau, et par votre cerveau et les programmes pensés qui sont derrière, qui vous font être ce que vous êtes biologiquement parlant, ou croire ce que vous êtes biologiquement parlant, on doit créer un choc. On doit créer un électrochoc pour réveiller ces consciences profondément enfouies dans votre inconscient. On va dire « Regardez, on parle de vous, mais on va aller à votre rencontre pour qu'on mette un peu d'ordre là-dedans. » Donc, c'est difficile pour notre cerveau. Même moi, quand je la fais, quand je fais cette section-là où je parle, c'est difficile pour mon cerveau. Parce qu'on réveille des mémoires ancestrales, on réveille beaucoup de vieilles choses qui ont légué des valises très chargées. Alors, maintenant, la prochaine étape qu'on va faire, c'est vraiment, là, on va passer dans un mode d'action. Ça veut dire, je vais utiliser le même langage que vous venez d'entendre, ça que je vais vous montrer par graphique très symbolique, et je vais vous les traduire. Et là, vous allez voir, votre cerveau va ouvrir à une réalité présente, le futur, pour le passé, qui va regarder le passé, puis qui va réaliser que le passé, puis le futur, puis le présent, c'est tout la même chose. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Vous ne le sentirez peut-être pas là, mais dans les minutes ou les heures qui vont suivre la conférence, préparez-vous, vous allez avoir chaud. Préparez-vous, les rêves vont commencer à venir vous rencontrer. Le soi, maintenant, on vient de parler de lui depuis la première heure et demie, on vient juste de parler du soi, paradoxalement parlant. On vient de parler de votre vraie nature d'être. Mais là, c'est maintenant, OK, je vais aller frapper à la corde du cerveau biologique que j'utilise, puis je vais dire, regarde, j'existe maintenant. Je suis vraiment réel. Je ne suis pas juste virtuel, imaginaire ou symbolique. Je suis réel. Je suis quantifiable, je suis qualifiable. J'ai des yeux, j'ai des oreilles, j'ai un nez, j'ai une bouche, j'ai un corps, mais d'une autre nature. C'est ça qui se prépare à aller à votre rencontre biologique. Donc, ça va être une Indiana Jones, là. OK, ça va être tant, 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 tant. Alors là, ça va devenir excitant. Alors, regardez bien. La première manifestation de tout ce qui est, avant d'être tout ce qui est, c'est ça. Ça, c'est ça. Occupez-vous pas des mots qui sont là. C'est ça. Regardez l'impact que ça fait. Votre cerveau, il a, attends, là. En dehors des mots qui sont là, si je les enlève, OK, il n'y a que lumière. Dans tous les textes sacrés, c'est toujours le même critère. Tout n'est que pure conscience. Lumière. Mais ce n'est pas la lumière photonique. C'est la lumière shahonique. Le shahon. Et le shahon est relié au shin, qui est une lettre hébraïque qui veut dire particule de lumière de l'absolu, qu'on nomme aussi l'éternel. Donc, c'est une lumière qui, à l'intérieur de cette grande lumière-là, le photon existe. Donc, notre vraie nature d'être, c'est ça. Lumière. Shahon. C'est ça, là. Sauf que je prends 1000 spots de 1500 watts, je les mets dans la pièce, je les allume tous en même temps, on s'y parait, hein, puis personne ne se voit, hein.